La légende raconte que le toucher porte chance. Le pompon rouge orne le bâchis des matelots et des quartiers maîtres. Ce symbole de la marine nationale ne pouvait être que made in France. Il est confectionné dans la Sarthe, à la Chartres-sur-le-Noir, à l'usine Bébéa. Cette société, labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 2014, est spécialisée dans la confection des accessoires de l'uniforme militaire et civil. Elle est la seule à détenir le secret de fabrication de ces célèbres houppettes. Donc voici, nous accédons dans l'usine, où vous voyez qu'on a tous nos métiers. À côté de moi, la star de l'usine, la machine qui fabrique le tressé pour les houppettes. Vous avez vu qu'on a fait un petit aménagement pour dissimuler la partie mécanique. C'est quand même un secret de fabrication. À partir de ces cônes de laine, on va sortir le tressé pour fabriquer la fameuse houppette. Une fois le fil tressé, vient le temps du travail fait main. Et de fil en aiguille, entre les mains de Delphine et des autres couturières, le pompon prend forme. On met une agrafe et on tourne le pompon tout autour. Après, je prends une aiguille avec du fil en filet double. Je pique dans le centre. Et je sors à l'autre bout. Et là, maintenant, je vais venir faire une étoile. Dans l'atelier, on doit être trois personnes à savoir rouler des pompons. Il n'y a pas d'école. On apprend sur le tas. Toutes celles qui savent le faire sont fières de faire un joli pompon. Puis quand on voit les marins qui portent des pompons, là, on est tous fiers. Densité du pompon, diamètre, hauteur, poids, point de couture, tout est calibré. Le cahier des charges est très précis. Pour revenir au cahier des charges de la houppette, celle-ci doit répondre aux dimensions de 80 à 90 mm de diamètre. Une épaisseur entre 20 et 30 mm. Et un poids, également, qui va se situer aux environs de 15 grammes. Et la couleur, évidemment, rouge et carlate. Nous avons du contrôle qualité, on va dire, à toutes les étapes de fabrication. On a des monitrices qui ont justement cette maîtrise de plus de 20 ans d'expérience. Et on a également aussi un service qualité, avec une personne qui est chargée du contrôle final. Le SESCOF, par le biais des experts, vient vérifier que tout est conforme. A l'époque du service militaire, on en faisait 80 000 par an. Aujourd'hui, on est loin de ces chiffres-là, mais on en fait quand même quelques milliers. Une année, il ne fait pas l'autre, mais ça peut aller 20 000 à 25 000, selon les années. Avant de prendre la mer, les pompons feront une dernière escale. Ils rejoindront l'atelier de Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique, où ils seront enfin fixés à leur bâchis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...